Et oui, si vous êtes un parent, et selez avec vos enfants, vous ne savez pas quoi faire. Si vous êtes un papi, ou une mamie, ou un pépé, ou une mémé, bingo ! J'ai la solution. Il va falloir occuper ses enfants, paf, parce que sinon... J'adore cette poupée. Moi aussi, je l'aime bien, donc je reviens dans la deuxième partie. D'accord, ok, donc je ne peux pas aller plus vite que la mémé. Oh là là, ne spoilez pas. Alors, première activité, je l'avais déjà présentée, mais devant le succès mondial, je suis obligée de recommencer. Alors, dites-moi tout. La peinture propre, ça, ça va plaire aux gens maniards. Ah oui. Oh, on aime cette peinture propre. Alors, pour faire cette peinture propre, vous voulez en faire une agate. Je sens que vous voulez en faire une. Ah, c'est mon rêve, c'est simple. Je sais, je sais. Vous munissez d'une feuille de canson, parce que l'idée, c'est que ça ne soit pas trop fin. D'accord. Vous allez prendre comme ceci, et que vous allez insérer, avec dextérité, inside, enfin en tout cas le début, de la petite pochette plastique que vous avez en 10 000 exemplaires, si comme moi, vous avez fait vos courses de fourniture scolaire de manière adéquate. Vous ne la rentrez pas complètement, et vous allez y déposer quelques tâches de peinture. Tenez, prenez du rose, je ne sais pas. Mais où ? Dessus, mais sur votre feuille. Ah, sur ma feuille. N'y allez pas comme un bourrin non plus. Faites quelques petites gouttes. Alors là, vous mettez évidemment les couleurs. Voilà, j'ai fait ça comme un... Bah oui, moi j'ai dit, ne fais pas ça comme un bourrin. Vous allez déposer les couleurs qui plaisent à vos enfants. Vous n'en mettez pas... Oui, alors vous... Qu'est-ce que c'est ? Vous y étiez franco. Non, c'est bien. J'aime bien le fémisme. Regarde, vous y étiez allé franco, franco. Et alors ensuite, une fois qu'on a fait... Ah, pardon, pardon. Une fois qu'on a fait ces petites tâches de peinture, on va installer... Là, on va faire coulisser la pochette, la feuille dans la pochette. Alors on fait attention, on ne fait pas comme Marie, on soulève un petit peu. Et là, vous allez pouvoir... Alors pour les tout-petits, à partir de 12 mois, on va même pouvoir scotcher éventuellement notre pochette plastique à la table ou à un plateau, si on a envie d'embarquer son petit plateau, ou on veut dans la maison, se coucher par terre, parce que l'enfant aime quand même bien coucher par terre. Ça, c'est du double face. Je sais, je m'en suis rendue compte en le prenant. Voilà, voilà. Écoutez Marie. C'est vous qui avez mes ciseaux, mon petit chou. Pas du tout, je ne voudrais pas voler vos ciseaux. C'est pour la poupée. Donc voilà, et alors qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien là, attendez, je vais fermer parce qu'on va faire un petit massacre. Moi, je pense qu'il ne vaut mieux pas essayer. Si, vous pouvez carrément essayer. Voilà, regardez. Donc là, c'est très simple. Et puis, on va pouvoir... Ah, voilà. On va pouvoir faire de la peinture. On va mettre partout. Et surtout, il n'y en aura nulle part ailleurs que dans cette pochette plastique. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ? C'est comme dans un rêve, Marie. On va faire des mélanges, on va faire des dessins. On peut m'amailler, biduler. Et c'est superbe. Pour vous, c'est particulièrement superbe. Moi, j'ai fait deux couleurs qui vont ensemble. Pour une baie vitrée, pourquoi ne pas faire la même chose sur votre baie vitrée ? Le principe va être le même, sauf que cette fois, on peut y aller avec une seule couleur. Je vais mettre le fuchsia à doré d'Agathe. Hop là, on y va. Hop, hop, hop. On y va pas mal. Tac, tac, tac. Vous voulez bien me découper un petit bout de scotch, mon chou ? Avec plaisir. Nous allons l'installer sur notre baie vitrée. Hop là, c'est un peu comme le dévidoir. Vous savez, le petit papier pour emballer les vêtements alimentaires. Voilà. Il nous faut un gros bout, mon chou ? Un gros bout. Écoutez, regardez, pour fermer ça. Et on va venir vous le positionner sur une fenêtre, donc à hauteur d'enfant, évidemment. Et là, on va avoir la même chose, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer avec la peinture. Alors là, j'en ai mis un petit peu beaucoup. Voilà, on va pouvoir jouer avec la peinture, faire des dessins. Et ça, ça va nous occuper quand même un petit moment. On peut même prendre des petits cures dents. Regardez, on dirait une sorcière. Oh oui ! Regardez, j'ai fait des yeux. C'est sympa. Oui, c'est sympa. Ça fait votre déco d'appât. Ça a l'air de rien. Écoutez, ça fonctionne plutôt bien. Deuxième activité, les perles d'eau. Alors, les perles d'eau, qu'est-à-cô ? Ah, papa, qui m'a enlevé mes petites... Non, alors, celles-là, elles sont faites. J'avais le petit sachet pas à faire. Peut-être sous vos fiches, mon chou. Ah ! Non, pas du tout. Bon, je ne sais pas. Écoutez, ce n'est pas grave. Ça se présente... Un tuto merveilleusement préparé en amont. Écoutez, je l'avais en répétition. Je ne l'ai plus. Alors, en fait, ça se présente... Mais de quoi vous parlez, Marie-Jou ? Ah, c'est une petite enveloppe avec mes mini-perles. Là, on ne sait pas du tout où elles sont passées. Bon, ce n'est pas grave. En gros, ce sont des mini-perles que vous allez mettre dans l'eau. Vous les trouvez en magasin de jardinage, puisque ce sont... Non, non, mais je vous... On me dit que vous êtes licenciée, donc... Rapidement. Mais laissez-moi finir ma chronique, quand même. Donc, ces petites perles qui sont vraiment minuscules vont être à mettre dans l'eau pour les faire gonfler. Et vous allez obtenir ça, si vous les laissez gonfler, 4 heures. Plus vous allez les laisser gonfler longtemps, plus elles vont être grosses, évidemment. Mais ça, c'est une activité d'observation, Marie. Mais non. On va pouvoir pâter. Ah, après, on tâte. Oui, alors, en fait, ces perles... On fait Amélie Poulain, un peu. Voilà, Amélie Poulain, sont composées... Non, mais partout. Non, mais je ne sais pas faire... Ces perles sont composées à 98% d'eau, donc aucun danger. Évidemment, on évite de les ingérer. Donc, on fait ça sous surveillance. On va pouvoir faire des activités de tri, des activités sensorielles. On va pouvoir utiliser une cuillère, une fourchette, faire travailler notre motricité fine. Et ensuite, une fois qu'on a terminé, soit on les remet... Oh là là, et ça rebondit également. Ça aussi, c'est très drôle. Oui, c'est très drôle. Petite baballe rebondissante. Une fois qu'on a terminé, soit on conserve ceci, soit on le met dans un vase, puisque je vous l'ai dit au départ, c'est pour hydrater les plantes. Soit on les remet près d'un radiateur et ça va leur redonner leur taille initiale pour pouvoir les ranger. C'est comme dans un rêve, Marie, mon Dieu, j'ai l'impression. Dernière activité qui va vous réjouir. Si, comme moi, vous achetez des poupées Barbie ou des poupées en brocante, car vous êtes une radine, eh bien, vous allez avoir des poupées aux cheveux moches. Photo de ma dernière trouvaille de brocante. Feu réponse, chinée pour 50 centimes. Elle avait des cheveux un peu, ma foi, dégueux. On n'a pas vu cette photo. On ne l'a pas vue. Ah, regardez-moi cette chevelure dégueue. Alors, je lui ai fait avec mes filles. Non, mais vraiment, c'était crado. Un petit passage chez le coiffeur. Et regardez-moi le résultat. C'est magnifique. En fait, vous pouvez acheter une vieille poupée pourrie, puis vous la remettez un peu au bout du jour. Alors, l'idée, c'est justement de transformer cet atelier en activité pour les enfants. On va prendre une poupée. Pardon, celle-ci a des cheveux sublimes. Je m'excuse. Une poupée. On va préparer un petit bain. Tenez, la poupée. Donc, vous achetez, j'allais dire une soupline, mais c'est une marque, un adoucissant. Je l'ai dit, du coup, une nouille. Trouez-en deux, Myrcouleur et Chamachine. Et donc, on va mélanger une dose d'adoucissant à une dose d'eau. Évidemment, on la préfère bio, mais là, pour les moyens... On n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps d'aller au bio, excusez-nous. Donc, on va mettre une dose de chaque. Et on va pouvoir, tac, une dose d'eau. Je vais en mettre partout. Hop, hop, hop. Ça va être une 4 heures. Mon Dieu, je sens le carnage arriver. Voilà, et on va laisser tremper. Et alors là, activité qui va prendre des heures. Mes filles, elles se sont éclatées. Mes garçons aussi. Hop, ils ont été un peu plus bourrins sur le coiffage. Donc, on va malaxer, on va faire un shampoing. Ensuite, on va rincer à l'eau froide. Ah, l'activité coiffeur pour les poupées, très bonne idée. Complètement. Et ça prend... Voilà, voilà. On va laisser tremper. Et vous verrez que demain, elle aura une chevelure royale. Voilà.